Ok, écoutez bien, je remets ça en arrière pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de vous dire. Écoutez bien son discours. Là où elle devient agréable, ce que je touche, à l'anxion. Ok, on comprend que l'anxion est sur ce mouchoir. L'anxion est sur le mouchoir que vous voyez là. Regardez-le comme il regarde attentivement le mouchoir. Regardons ce qui se passe. La personne est tombée parce qu'on a posé le mouchoir. Donc l'anxion est encore sur le mouchoir. Ok, continue. Rendez-moi mon mouchoir. Le monsieur vient de ramasser le mouchoir. Il a oublié qu'il y avait l'anxion dessus. Et quand par hasard, le monsieur qui vient de ramasser le mouchoir est une personne qui fait partie de son staff. En gros, comme il faut comprendre, l'anxion, elle ne marche que sur les fidèles. Elle ne marche pas sur les membres du staff parce qu'ils font partie de son équipe. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que je me suis trompé, mais lourdement. Parce que je fais partie de ces personnes-là, je me dis qu'en fait, ce qui se passe dans ta vie, voilà, on s'en bat les couilles. Si bien que je ne parle pas de certaines choses, j'ai passé un mois sans sortir de vidéo. Et je me disais, bon, les gens, ils sont fous, donc on ne va pas parler de ça. Si bien que quand j'ai sorti ma vidéo qui est sortie après les un mois, je suis allé direct au monde, le vif du sujet. J'ai fait ma vidéo et je suis passé. Sauf que pendant les un mois où je n'ai pas sorti de vidéo, je recevais des messages des gens qui s'inquiétaient. J'ai reçu des messages des gens qui me disaient, « T'es où ? Reviens, ça fait un bon moment. Si tu as des problèmes, prends le temps, ça va aller, ne te presse pas. » J'étais vraiment étonné de voir qu'il y avait des gens qui me voulaient du bien, des gens qui prenaient soin de moi. C'était fou. Je ne m'attendais pas à ça. Si bien que quand j'ai sorti ma vidéo, j'ai fait ce que j'avais à faire, tu vois, j'ai fait ma vidéo. Donc les gars, désolé, cette période était vraiment compliquée. D'ailleurs, je ne sais pas, c'est parti comme ça d'une idée. Je me suis dit, bon, je vais filmer ce qui se passe. J'ai commencé à filmer et du début, à partir du moment où j'ai commencé à filmer, au moment où j'ai arrêté de filmer, je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer. C'est tellement une dinguerie ce qui s'est passé pendant ces un mois que j'en suis arrivé à un point où je suis obligé de quitter le pays. Là, je suis en Russie, je suis obligé de quitter le pays pour aller ailleurs. Le ailleurs, là, vous le comprendrez quand vous verrez cette série de vidéos. Je vais les poster sur ma chaîne secondaire. C'est la chaîne, l'Internet, je pense. Donc, les gars, si ça vous intéresse, allez-y là-bas. Ça sera une série de vidéos. Mais enfin, revenons au sujet du jour. Vous avez tous dû voir ces vidéos de Katy Perry qui est complètement bug. Il y a plusieurs personnes qui en ont parlé. Il y a même des médecins qui en ont parlé. Mais si malgré toutes ces vidéos, malgré toutes ces explications, vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez un sérieux problème. Parce que, je préfère le dire dès le début, ce ne sont que des théories. Alors, parmi ces théories-là, il y a une théorie qui revient très souvent en stay. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo entière où j'en parle. Celle sur Cardi B. Donc, vous allez trouver ça quelque part. Voilà, n'hésitez pas. Eh bien, cette théorie est beaucoup plus connue au state. Il se dit que la plupart des personnes qui nous gouvernent, que ce soit les présidents, les stars, toutes ces personnes-là, les élites, on va dire, eh bien, elles ont des deals avec des esprits, tout ça là. Si bien qu'elles ne sont pas souvent seules dans leur tête et dans leur corps. C'est inhabituel de voir un être humain, une personne, bugué. Nous, les humains, on n'est pas sentis bugués, mais il arrive très souvent qu'on retrouve des élites bugguées. À titre d'exemple, pour ceux qui ne voient pas trop où je veux en venir, je vous laisse un petit extrait de Hillary Clinton qui est en bug complet. Aujourd'hui, on va parler de toutes ces vidéos assez étranges où on voit des célébrités bugguées. Cette vidéo, j'avais envie de la faire depuis longtemps sur Katy Perry, mais bon, la flemme, le temps, tout ça là. Aujourd'hui, elle a rebuggé en public et je me suis dit, ok, ça tombe bien, on va donc lister les quelques personnalités que j'ai sélectionnées qui ont buggué. Vous allez voir, c'est assez étrange. Tu sais comment ça se passe sur le générique et les réseaux sociaux ? C'est le temps pour toi de faire ta petite vie. Tu t'abonnes, tu mets le pouce bleu. So, générique. Les personnes que j'ai choisies pour cette vidéo n'ont pas été choisies au hasard. Elles ont toutes et tous un point en commun. C'est le fait qu'elles aient dit ouvertement, voué un culte aux petits bonhommes sous terre. La première personne dont on va parler aujourd'hui, c'est Lady Gaga. Il y a de cela quelques années, elle a donné une interview à Miranda Sawyer, qui est une célèbre journaliste. Et le truc qu'on peut dire suite à cette interview, c'est que l'interview était vraiment bizarre. Tant l'endroit où s'est passé l'interview que le décor et même le comportement de Lady Gaga elle-même. Miranda Sawyer a dit suite à cette interview, Je ne sais pas comment vous vous aurez réagi dans cette situation, mais Miranda a gardé son calme et ça nous a donné une scène plutôt étrange. C'était vraiment une voie de la vanité. Et donc, et ainsi, le sang s'est passé de mon corps. C'est parti, 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 c'est parti. Cette interview a été faite dans le but de promouvoir l'album de Lady Gaga qui venait de sortir. Et donc, dans cette interview, elle revient un peu sur sa vie. Elle parle de son enfance et elle dit que petite, elle voyait des esprits et elle entendait des voix dans sa tête. Mais enfin bref, ce n'est pas le plus étrange quand on connait Lady Gaga. Le plus étrange se passe juste après l'interview. Il se passe un truc tellement étrange que les images ont fait le tour du monde. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, Jesus Christ. L'hôtel dans lequel sort Lady Gaga s'appelle Langham Hotel, il se trouve à London Et le truc c'est que Lady Gaga a pour habitude de séjourner dans cet hôtel Et à chacune de ses sorties vu qu'elle sait qu'elle est attendue Et ben elle y va de son petit spectacle Et ce jour là le spectacle c'était ça Jusque là moi je trouve ça normal Sauf qu'il se passe une scène pendant ce spectacle Là j'ai commencé à me poser des questions Je me suis dit non ça c'est bizarre Ok c'est peut-être du spectacle Mais dans ce cas là soit C'est du spectacle Elle joue très bien Soit Lago est possédé et il est pas bien Donc je vous laisse ça regarder et on en parle juste après Je suis dit, 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 je suis dit C'est bon. C'est bon. Vous voyez, pendant cette prestation, elle se met à pleurer. C'est d'ailleurs ce qui a choqué Miranda. Parce que quelques minutes avant, ils étaient ensemble. Et là, elle n'arrive pas à comprendre. Bon, c'est vrai qu'elle était bizarre pendant l'interview. Mais là, qu'elle se mette à pleurer comme ça, elle a juste trouvé ça vraiment chelou. Bon, après, le chelou, ça connaît Lady Gaga. Dans cette interview, on l'entend jurer sur Lucifer. Je n'avais jamais entendu ça avant. On va passer à notre deuxième vidéo. C'est celle sur Wendy Williams. Attendez, je vais lancer la vidéo. Et on en parle. Ok. Dans cette vidéo, Wendy Williams est en... C'est en live, non ? Je pense. Voilà. Elle est en plein live. Elle fait son show. Tout se passe bien. Jusqu'à ce qu'il se passe ceci. Là, là, on sent déjà qu'elle ne va pas bien. Là, elle commence à bugger. Il y a quelque chose qui ne va pas. Boom. Là, elle tombe. Je remets ça en arrière pour qu'on décortique bien ce qui se passe. Ok. C'est parti. Vous voyez, là, on sent qu'elle n'est plus bien. Attendez. Vous voyez, on voit qu'elle... C'est comme si elle a vu un truc effrayant. C'est comme si tu as vu un truc que ton cerveau ne peut pas supporter. Tu es obligé de débrancher. Là, il éteint. Parce que quand il arrive des horreurs comme ça, le cerveau, pour se protéger, eh bien, il te fait tomber dans les pommes. Il te met en mode blackout. Vous voyez, regardez bien l'expression sur son visage. Là, elle a vu quelque chose. Elle a vu un truc. On ne sait pas quoi, mais elle a vu un truc. Bon, après... Ok, bref. Elle a vu un truc et on voit... L'expression sur son visage, c'est la terreur. Elle est vraiment terrorisée... Sur ce qu'elle vient de voir. Vous voyez ? Regardez, elle suit. Elle suit du regard. Boom ! Là, le cerveau a dit non, non, non. C'est trop, c'est trop. Tu n'es pas censé voir Belzébut en string. Ça ne se fait pas. C'est ça, mon problème. Mes vidéos commencent bien. Je suis sérieux. Après, je pars en couille complet. Regardez. Boum ! Là, elle tombe. Ok. Après, le truc, ils ont coupé. Vu que c'était en live, ils ont coupé. Mais quelques temps après, elle a tenu à revenir pour s'expliquer. Elle dit ensuite... Attendez, je retrouve le passage où elle s'explique. Voilà, il est là. Ok. Les gens ont cru que j'avais fait une crise cardiaque. Elle me dit que ce moment avait tout à fait avec un costume Halloween très fort et un cas de déhydration. Ok. Elle dit... Elle dit que là, elle n'était pas assez hydratée parce qu'il faisait chaud. Et puis que le costume était très lourd. Et il y avait aussi les lumières qui... Voilà. Tout ça à jouer, on s'a défaveur. C'est pour ça que, voilà, ce moment-là est arrivé. Sauf que... Sauf que je ne me suis pas arrêté là. Il faut quand même fouiller. Il faut trouver des réponses. Attendez. J'ai essayé d'aller un peu plus loin pour voir qu'est-ce qui se passe quand... Ce genre de situation se produit. Voilà. On va prendre cet extrait. Regardez-le bien. C'est parti. Regardez bien ce qui va se passer. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Il faut que j'arrête de faire ça. Gros, je t'ai eu. Tu n'étais pas abonné. Tu n'étais pas abonné. Tu es en train de t'ambiancer. Tu es en train de te dire, Waouh, les stars, elles sont bizarres. Tout ça, ce qu'ils me montrent, c'est fou. Abonne-toi et like. Ce que je t'ai montré là, la télé n'a pas montré ça, gros. Même sur les réseaux, je n'ai pas vu beaucoup tourner cette vidéo-là. Donc gros, abonne-toi. C'est très important. Et si tu as des vidéos cheloues à me faire parvenir, ça se passe sur Instagram. Je vous attends sur Instagram. Après, sur Instagram, tu n'acceptes pas tout le monde. Donc si je t'acceptes, ça veut dire que j'ai vérifié ton compte. Tu es une bonne personne. Bref, je t'attends sur Insta. Kiffe ta vidéo maintenant. Vous voyez ? Attendez. On sent que la personne perd l'équilibre. Elle titube un peu. Ça va ? Non, ça ne va pas. Vous voyez ? Les jambes commencent à lâcher un peu. Hop, 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 hop. Les jambes sont en train de lâcher. Vous avez vu, non ? On ne va pas s'arrêter là. On continue. Vous voyez ? Elle ferme les yeux parce que c'est à l'intérieur que ça ne va pas et sans que « Oh, là, je vais partir. » Je suis en train de t'y parler, là. Regardez. Vous voyez les yeux ? Ok. Ah, elle sent que ça ne va pas. Vous voyez ? Les yeux se ferment et boum, elle tombe. Vous voyez toujours ? C'est quasiment le même enchaînement. Les yeux se ferment parce qu'on sent qu'on n'est pas bien. Alors que quand vous regardez bien ce qui s'est passé avec Wendy Williams, vous voyez que c'est la terreur sur son visage. La meuf est terrorisée. Bref, revenons maintenant sur la star du jour, Katy Perry. Avant d'arriver à cette scène que tout le monde a vue, il y a une scène que beaucoup n'ont pas vue passer. Cette scène-là, elle est assez choquante. Regardez ce qui se passe. Katy Perry sur scène. À partir de là, on a l'impression que c'est toujours la scène. Elle est en train d'interpréter le rôle. Genre, elle est saoule, elle fait son truc. Ah, elle dit je ne me sens pas bien. Regardez les yeux. Ok, regardez là. Vous voyez le regard dans le vide ? Quasiment le même regard qu'avait Wendy Williams. Regardez son regard dans le vide. C'est comme si elle voit quelque chose. Elle dit attendez, je ne me sens pas très bien. Et là, on a ce regard. Vous voyez ? Personne ne vient l'aider. Là, elle est complètement en train de, je ne sais pas, de délirer ou je ne sais pas quoi, mais elle n'est pas bien. Boum ! Regardez les mouvements. La colonne verte, elle se lève comme ça. On ne se lève pas comme ça. Quand tu n'es pas bien, tu commences d'abord par prendre appui sur les jambes pour te relever. elle en sépare le dos, tout ça là. Regardez les yeux. Regardez les yeux. Ah, je n'avais pas vu ça moi-même. Je n'avais pas vu ça. Attendez. Regardez son oeil. Regardez son oeil. On ne voit pas bien. La qualité est tellement mauvaise. Ah, vous avez vu ? On voit un peu. Ah, fuck, on ne voit pas bien, mais bref. Elle n'est vraiment pas bien. Est-ce qu'il y a le ralenti de ça ? Non. Le show a continué. Le show a continué sans elle. J'ai, comme je vous ai dit, pas d'explication à ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? Comment il faut interpréter ça ? Ça, c'était en 2017 qu'il s'est passé cet incident-là. Ensuite, on arrive à... À quelle année ? À 2022. Est-ce que je trouve le concert de 2022 ? Oh là là. Voilà. Le concert de 2022 est là. C'est parti. Regarde ça. Le show se passe à Las Vegas Resort World et il s'appelle Play. Et dans ce show-là, Lady Gaga et n'importe quoi. Dans ce show-là, Katy Perry joue une poupée. Les poupées, on le sait, sont manipulées. Et donc, à la fin de son show, il se passe ceci. On a coupé le courant à son oeil. T'as vu ? Quick ! Elle rallume... Son oeil, c'est un putain d'interrupteur. Regarde. Là, l'oeil s'est éteint. Et là, Quick ! Elle a rallumé. On a encore coupé le courant et Quick ! Elle a rallumé. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est fake. C'est une star et l'envie qu'on parle d'elle, elle est capable d'inventer un truc comme ça. Sauf que, en ce qui concerne les muscles, il y a toujours un sur lequel on est plus à l'aise que l'autre. C'est comme l'écriture. Tu écris bien avec la main droite mais avec la main gauche, tu as du mal. Sauf que là, elle le fait avec l'oeil opposé. L'oeil avec lequel elle le fait le moins souvent. Ça veut dire que ça, c'est complètement incontrôlé. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait des revues dessus, les médecins, tout ça là. Et même eux, ils ont eu beaucoup de mal à dire exactement de quoi souffrait Katie Péry. Si c'est une maladie, ça doit être une maladie rare parce que là, les médecins n'ont pas su parler, ils n'ont pas su dire exactement. On dit qu'elle avait évoqué ça il y a de ça quelques années mais encore là, c'est flou. Bon, vous, après avoir vu ça, je ne sais pas comment vous expliquer ça mais j'attends dans l'espace commentaire que vous me donniez vos théories. On va maintenant passer au dernier extrait. Après celui-là, vous allez voir que je ne sais pas quelle théorie vous m'avez mis en commentaire mais vous allez voir que votre théorie va complètement changer. Et le truc que je trouve assez bizarre, c'est que, bon, je parle de TPMP parce que c'est un gros média qui a parlé de ça, c'est que sur TPMP, ils ont parlé de l'extrait dont tout le monde avait parlé. C'est cet extrait-là. Sauf que s'ils ont parlé de ça, c'est qu'ils ont aussi fait attention, ils ont aussi regardé ce que les gens disaient de Katie Péry à propos de ça. Mais pourquoi ils n'ont pas parlé de l'autre chose que les gens disent sur Katie Péry ? que elle a dealé que elle bug que c'est, je ne sais pas moi, c'est quelqu'un de bizarre. Si tu vois ce que je veux dire. On va donc passer à la deuxième partie que les médias ne vous ont pas montré. Regardez comment elle se comporte. Regardez. La langue qui sort. Les cris. Le lait qui sort. Vous voyez les yeux ? On dirait que la goût est possédée. Regardez comment elle tremble, la langue, les mouvements de mâchoire. je ne dis pas qu'elle est possédée, mais ça m'a tout l'air. Attendez, là, on n'a pas bien vu. Je vais vous trouver un autre extrait où c'est assez convaincant. là, elle active son oeil après le délestage. Tac, le oeil s'est éteint, le courant est parti. Boum, là, c'est revenu. Boum. Ok, la partie qui nous intéresse, la voici. Regardez. Regardez le tremblement. La langue qui... En fait, l'enchaînement n'est juste pas bon. On le refait. Il y a le qui a commencé à trembler. La tête qui tremble. La langue qui sort. Regardez ça. Je ne sais pas comment elle le fait, ça. Regardez. Regardez. Vous voyez la mâchoire, comment elle tremble. Ok, je vous remets ça sans interruption maintenant pour que vous kiffez bien. Faites-vous votre avis. Ça y est, là, regardez. Ça tremble. La langue sort. La mâchoire bouge. Et l'oeil, elle est toujours pas bien. Et elle dit que depuis 2017, elle avait des mouvements assez incontrôlés comme ça. Tout le monde parle du fait qu'elle ait vendu son âme au petit bonhomme sous terre. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas. Dites-moi dans l'espace commentaire les théories que vous avez, ce que vous pensez de tout ce qu'on vient de voir. Et on se dit à de prochaines vidéos. N'oubliez pas le like, l'abonnement. C'était votre gars sur Offset Sparsco. Prenez soin de vous. Baba, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada